Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la cheville. Pour cela nous adopterons la plan suivant, d'abord la définition et la situation, ensuite la description de ses surfaces articulaires, ses moyens d'union et sa mécanique. L'articulation de la cheville unit le squelette de la jambe composée latéralement de la fibula et médialement du tibia, au talus en bas. C'est une articulation synoviale trochléenne. Ses surfaces articulaires sont composées d'une part des surfaces tibiofibulaires et d'autre part du talus. Les surfaces tibiofibulaires sont composées par la surface inférieure du tibia, la surface articulaire de la malléole tibiale et la surface articulaire de la malléole fibulaire. Le talus, lui, participe à l'articulation avec sa trochlée et sa surface malléolaire latérale et médiale. Ces surfaces articulaires sont unies grâce aux moyens d'union composés de la capsule articulaire et les ligaments antérieurs, postérieurs et latéraux. Le ligament collatéral latéral est le plus fréquemment touché dans les entorses de cheville. Il est formé de trois faisceaux qui divergent à partir de la malléole latérale. Le faisceau moyen, ou ligament calcanéofibulaire, s'insère sur le bord antérieur de la malléole latérale sous le faisceau antérieur. Il se dirige en bas et en arrière, contournant le sommet de la malléole latérale, dont il est séparé par une petite bourse serreuse. Il se termine à la face latérale du calcanéus. Le faisceau antérieur, ou ligament talofibulaire antérieur, prend son origine au bord antérieur de la malléole fibulaire à sa partie moyenne. Il est très court, oblique en bas et en avant. Il se termine sur le corps du talus juste en avant de la surface malléolaire latérale. Le faisceau postérieur, ou ligament talofibulaire postérieur, est le faisceau le plus solide, rarement atteint lors des entorses de cheville. Cylindrique, il prend son origine dans la faussette creusée au sommet de la malléole. Son trajet est antéro-postérieur, très court et horizontal. Il se termine sur le tubercule postéro-latéral du talus. Le ligament collatéral médial comprend le ligament tibiotalaire antérieur, le tibionaviculaire, le tibio-calcanéen et le ligament tibiotalaire postérieur. Les ligaments tibio-fibulaires distaux sont au nombre de deux, un antérieur et un postérieur. Ils attachent solidement l'extrémité distale des deux os de la jambe. Le ligament tibio-fibulaire antérieur s'étend sur 3 cm de haut, son bord inférieur affleure l'interligne talocrurale. Le ligament tibio-fibulaire postérieur est plus développé que l'antérieur et donc beaucoup plus résistant. Ses fibres sont obliques en bas et latéralement. Ses deux ligaments sont renforcés par la partie basse de la membrane interosseuse, épaissie à cet endroit et qui prend le nom de ligament interosseux. La cheville permet la dorsiflexion et l'extension du pied sur la jambe se mesure genou plié à 90 degrés. La flexion dorsale est de 20 degrés à 30 degrés. L'extension est de 30 degrés à 40 degrés. La cheville permet aussi des mouvements en abduction, adduction et en pronosupination, dont les amplitudes articulaires sont limitées. La chville est élevée.